Suite à la publication d'Andgame, Meghan Markle et le prince Harry ont vu leur image publique s'effondrer mais la princesse Kate a vu sa popularité monter en flèche. Le soutien du public au prince Harry et à Meghan Markle continue de diminuer rapidement en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis à la suite du livre royal explosif Endgame, selon une série de nouveaux sondages d'opinion. L'une d'elles montre que Kate, princesse de Galles, est désormais plus de deux fois plus populaire que la duchesse de Sussex en Amérique, les ventes du livre de l'auteur Omid Scobie s'effondrant des deux côtés de l'Atlantique. L'enquêteur américain James Johnson, de J.L. Partner, a déclaré, Kate est la princesse du peuple. Si est-il le verdict du public américain ? La princesse de Galles est leur royale la mieux notée et ils la préfèrent de loin à Meghan, duchesse de Sussex. Le sondage, réalisé pour un groupe de médias international, montre Kate comme la grande favorite avec un score de positivité de 44%, suivi de son mari le prince William à 36%, du prince Harry à 28% et de Meghan en dernière position avec seulement 21%. Dans le même temps, un sondage exclusif du Sunday Express prouve aujourd'hui sans équivoque que le public britannique demande à savoir où se situent les Sussex par rapport au livre de Scobie. Le journal britannique a demandé, Meghan et Harry devraient-ils dénoncer Endgame ? Un énorme 99% ont répondu oui, et seulement 1% ont répondu non. Cela survient alors que Harry et Meghan font également face à une pression croissante en Amérique pour condamner Endgame, qui se moquent de la princesse de Galles en la qualifiant des épouses royales parfois semblables à celles de Stepford et la surnomment cruellement Cathy Keane pour son approche souple et coachable. Au devoir point des exemplaires néerlandais du livre de Scobie, surnommé le porte-parole de Meghan par certains médias américains, ont également nommé par inadvertance deux prétendus racistes royaux qui, selon Harry et Meghan, ont soulevé des inquiétudes quant à la couleur de peau de leur fils Archie avant qu'ils ne le fassent. Un sondage en ligne du Daily Express US posait la question simple, Harry et Meghan devraient-ils critiquer le nouveau livre royal ? Une écrasante majorité de 74%, près des trois quarts, ont voté oui, les 26% restant ayant dit non. Les retombées du livre ont non seulement approfondi le fossé entre Harry et sa famille, le roi Charles envisageant toutes les options avec ses assistants, mais pourraient également complètement faire dérailler la relance espérée de Meghan à Hollywood, affirme-t-on. L'expert britannique en relations publiques en matière de marque et de culture, Nick Head, estime que ses nouveaux créateurs d'images à l'agence de pouvoir VME pourraient désormais la trouver trop sexy pour être manipulée et affirme que le silence des Sussex depuis la publication de Endgame donne à Meghan l'air coupable par association. Il a ajouté, le problème pour un énorme agent hollywoodien est qu'il aura du mal à naviguer dans la carrière de Meghan, craignant que davantage n'en ressorte avec le temps et que, avec des procès imminents de la part de sa sœur et potentiellement de son père, elle l'a terni. Réputation et pourrait potentiellement nuire à la réputation de son agence.Mégan, entre de bonnes mains, est une superpuissance, la femme la plus célèbre du monde, et sur le papier, elle pourrait gagner des millions pour elle-même et pour quiconque la représente. Mais elle s'avère trop sexy et, même si elle n'a rien dit à propos du livre, elle est coupable par association, ce qui est préjudiciable pour elle et pour les autres alors qu'elle prépare sa prochaine évolution de carrière.